Le mouvement syndical guadeloupéen était en action ce jeudi matin. A l'exception de la CFDT, tous avaient répondu présent à l'appel pour une grève générale intersyndicale illimitée. Leurs revendications portaient sur les problèmes du CHU, sur l'eau potable, l'emploi ou bien encore le fonctionnement des établissements scolaires. Aujourd'hui, l'ensemble des personnels était mobilisé devant le rectorat avant de venir ici. Nous avons eu une rencontre avec une délégation rectorale. Malheureusement, le recteur n'est pas sur place, il est en France hexagonale. Mais nous lui avons appelé tout simplement nos exigences. Aujourd'hui, nous avons estimé que le travail répond à l'appel. Parce qu'ils nous font une belle démonstration ce matin. Pour l'administratif à Doutéma, c'est là nous t'avons le matin. Et nous bloquons toute l'administration qui délivre là. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Et il était important que les syndicats à la fois du privé et les syndicats de fonctionnaires se mettent ensemble pour dénoncer le fait qu'au niveau de la Guadeloupe, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et qu'il est grand temps qu'on se mette debout pour pouvoir dire stop. Nous voyons la mobilisation sur le terrain avec les écoles mobilisées, les parents d'élèves eux-mêmes qui ont déjà compris la difficulté qui se mobilise. Et bien oui, nous sommes là et nous allons porter ces mouvements-là et ces revendications pour avoir quand même des solutions qui correspondent à ce dont nous avons besoin. Côté UGTG, on ne démord pas sur les responsables de tous ces dysfonctionnements. L'État doit donc, selon eux, s'investir pour résoudre absolument toutes ces incohérences sociales. Je dis là en Guadeloupe, pas une organisation patronale, sauf Yon, pour respecter la réglementation du travail en matière de négociation collective. Cette mobilisation a entraîné beaucoup de perturbations. Malgré tout, une grande partie de la population comprend et supporte ce mouvement. Il y a tout d'autres choses qui se passent au Guadeloupe, c'est logique. Et vous les soutenez ? Oui. C'est grave tout partout ? D'accord. Et c'est quoi soutenir ? Il faut soutenir, je comprends ? Oui. C'est quoi le Guadeloupe ? Il faut soutenir. Dernière étape de cette matinée, une marche qui a mené le cortège du Palais de la Mutualité au tribunal de Pointe-à-Pitre. Et ce, dans le calme et surtout, sans que les forces de l'ordre n'aient eu besoin d'intervenir. Sous-titrage Société Radio-Canada